Un grand talent, une superbe originalité, un charisme incomparable. Mesdames, Messieurs, La Vérité Brutale avec Amélie Paul. Bonjour le petit peuple. Merci beaucoup d'être là tout le monde. Wow, pour vrai je ne m'attendais pas autant de monde. Merci de vous être déplacés et merci à Dan Pilon et la Fondation. Ça fait plaisir. Pour l'organisation. Puis DJ Phoenix Lord, très bon, excellent, merci beaucoup. Yeah! Oui, vraiment, on les remercie. C'était toute une aventure, organiser ça. Oui, oui, oui. Pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que j'ai toujours parlé un peu contre la politique. J'ai souvent dit que le changement ne passerait pas par les politiciens. Et que tout était faux, puis c'était une grande pièce de théâtre. Bravo! Que voter pour un ou l'autre, c'était un petit peu les deux côtés d'une même médaille, blablabla. Mais, je dois dire par contre, que je suis cette campagne électorale avec beaucoup d'intérêt. Et je vois cette montée du Parti conservateur ici avec Éric Duhem, puis au fédéral avec Paul Yerbe. Et, en plus, on voit aux États-Unis aussi le Parti républicain qui est très fort. Peu importe ce qu'on en pense, moi, je vois ça avec un grand enthousiasme, parce que c'est la preuve que le peuple se réveille. Oui! On veut du changement, on veut un nouveau système, on veut une nouvelle façon de faire l'économie, la politique, l'éducation, la loi, la médecine même. Les gens sont tannés de se faire mentir. Les médias, on le voit que les médias nous disent n'importe quoi à coup de propagande. À part Lux Media qui sont là-bas. Merci Lux Media. Alors, cette montée fulgurante des valeurs conservatrices partout en Amérique du Nord, bien, je le vois d'un très bon oeil. Et ça nous montre que, dans le fond, on n'est pas une minuscule minorité comme on veut nous le faire croire. Ça, The Fringe Minority. En tout cas, comment c'est assez nombreux? Avec probablement un polyèvre qui sera notre futur premier ministre. Oui, il y a encore beaucoup de monde qui dorment. Écoute, on ne va pas se faire des accroirs ici, là. Mais il y a quand même un réel éveil qui se passe. Et ça, là, il faut réaliser que c'est grâce à nous tous. Oui, depuis le tout début, mes amis. Exact! Oui. Peu importe, là. Il faut s'attribuer ça. On en parlait à ces femmes avant l'événement. C'est vous, le changement. Vous voulez avoir les politiciens? Oui, oui, parfait. Mais vous êtes la base. Et c'est la première fois qu'ils sentent une base, qu'ils veillent au grain, qu'ils disent « On ne cessera pas de se la faire mettre, vous savez où. » Exact! Ça, c'est clair. Ça fait que, peu importe c'est qui qui se présente là, on va avoir un oeil sur vos autres. Ça, c'est clair. Puis, Stéphane, la montée du Parti conservateur, bon, on s'entend, c'est les complotistes, en guillemets, là. Je sais que c'est grâce à ceux qui pensent autrement, qui se sont manifestés, qui se sont tenus debout depuis le début. Puis, il y en a plusieurs parmi vous ici qui sont là depuis les tout débuts. Puis, elle ne veut pas, c'est grâce à vous. Donc, merci, vous pouvez être fiers de vous. Et avec, qu'est-ce qui va se passer? Et on accepte qu'Éric Duhem se dissocie de ton discours. On accepte ça. Ah oui. Mais moi, là, je n'ai aucun problème avec Éric Duhem. On accepte ça. Le but, là, c'est à scorer ça. Je comprends qu'il faut qu'il y ait cherché ceux qui écoutent TVA, Radio-Canada, tout ça. Moi, je n'ai pas du tout de problème avec ça. Il fera bien ce qu'il veut. Ben oui. Bon, aucun problème. Et je me dépêche pour terminer, mais je voulais juste vous dire, rappelez-vous qui vous étiez avant la pandémie. Comment vous pensiez, voyez comment vous avez évolué en restant intègre à vos valeurs? Comment ça vous a fait changer ce que vous êtes devenus? C'est ça, vous aviez voté pour la CAQ à ce moment-là. Donc, on a tous évolué. Rappelez-vous, votre puissance, que vous avez simplement dit non. Puis, c'est tout ce qu'on avait à faire. On n'a pas eu besoin d'un bain de sang ou quoi que ce soit, juste de dire non. Non à leur autorité extérieure et oui à notre propre pouvoir intérieur. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Abélie.